... Mesdames, Messieurs, les membres du personnel des organes, chers collaborateurs, Je rends grâce à Dieu qui m'a permis de mener jusqu'à son terme la mission qui m'a été confiée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA le 10 avril 2017, en me nommant à la tête de la Commission. Pendant ces quatre années, nous avons ensemble, mes collègues commissaires et moi-même, œuvré à la réalisation de l'idéal de faire de l'Union un espace de prospérité partagé. L'heure est maintenant venue, pour moi-même, ainsi que pour les commissaires qui quittent leur fonction, de dire au revoir à vous tous qui avez travaillé à nos côtés. Nuit d'été la pandémie de la COVID-19, nous serions encore plus nombreux dans cette salle, mais je sais que la majorité d'entre vous sont devant leurs écrans pour suivre cette cérémonie. M. le Président Blay-Yok, c'est une grande fierté pour moi de vous passer le témoin. Je sais que vous n'êtes pas un terrain inconnu au regard de votre brillante carrière dans l'administration de votre pays où vous avez assumé, entre autres charges techniques et politiques, le traitement et le suivi des dossiers portant sur l'intégration économique régionale. M. le Président, je voudrais donc vous renouveler mes vives félicitations pour la confiance placée en vous par les plus hautes autorités de l'Union. Je voudrais aussi saluer et féliciter tous les commissaires qui seront à vos côtés au cours de ces quatre prochaines années. J'ai nommé les commissaires Lassine Bouare, Mohamed Gado, Serifo Diakite et Kako Nduko à qui je souhaite également la bienvenue dans la maison commune et formule mes voeux de réussite dans leurs nouvelles fonctions. Au regard de vos profils, je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute que la Commission dispose de tout le potentiel nécessaire pour remplir sa mission à la grande satisfaction de tous. M. le Président Yop, vous aurez au sein du Collège que vous allez présider mes chers compagnons Jonas Sibian, Filiga Michel Sawadogo et Paul Kofi Kofi à qui je souhaite plein succès dans la poursuite des chantiers de l'intégration régionale qu'ils ont d'ailleurs su brillamment piloter au cours des quatre dernières années. Mesdames, Messieurs, je profite de cette occasion pour exprimer encore une fois mes sincères remerciements et ma profonde gratitude aux chefs d'État de l'Union qui m'ont tous apporté leur confiance et leur soutien durant mon mandat. À cet effet, vous voudrez bien m'autoriser en cette occasion solennelle de réitérer ma gratitude au Président Issouf Mohamedou qui m'a proposé à ses pairs le 10 avril 2017 pour présider l'exécutif de notre Union et au Président Alassane Ouattara pour ses orientations et conseils avisés en sa qualité de président de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union durant tout mon mandat à la tête de la Commission. Mes remerciements vont également au Conseil des ministres et à ses présidents successifs qui, au cours de notre mandat, nous ont apporté leur précieux concours. Permettez aussi que j'exprime mes sincères remerciements et sentiments de reconnaissance aux membres de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité interparlementaire, de la Chambre consulaire régionale, de la BCAO, de la BOAD et du CREP-MF. Je tiens aussi à remercier mes chers amis et collègues commissaires en fin de mandat comme moi. J'ai nommé Mme Philippe Warré-Sissoko, M. Joasino Mendes, Mamadou Maktan Gagne et S.O. Barcola. Je suis fier d'avoir travaillé avec chacun d'entre vous. Le bilan de notre feuille de route porte la marque de notre solidarité et de l'esprit de collégialité que nous avons su créer et entretenir au cours de notre mandat. Ensemble, nous avons œuvré à la poursuite des chantiers de l'Union. Chacun d'entre vous dans son département a initié des actions importantes et obtenu des résultats satisfaisants. Permettez que je vous adresse mes sincères félicitations pour le travail accompli. Je ne saurais terminer ces mots à l'endroit des membres du Collège sans avoir une pensée pour le commissaire Ibrahima Guémi arraché à notre affection le 8 septembre 2018. Son attachement à l'idéal de l'Union était sans faille. Je voudrais encore une fois adresser une prière une prière une prière pieuse pour son repos éternel et paisible. Vous me permettrez également d'avoir une pensée à notre regretté Abdelaziz Barmou Batouré qui vient de nous quitter après avoir servi plus d'une vingtaine d'années notre union de une dizaine d'années avec moi en qualité de directeur de cabinet que son âme repose au paradis Firdos Ami. Mes chers collaborateurs membres du personnel des organes recevez ici l'expression de ma profonde reconnaissance pour votre professionnalisme et votre dévouement. Les membres du Collège sont fiers d'avoir travaillé avec des collaborateurs compétents engagés et résolument tournés vers la réalisation des objectifs du traité fondateur de notre union. Je vous exhorte à poursuivre auprès de la nouvelle équipe cette dynamique essentielle à la construction de notre édifice communautaire. Mesdames, Messieurs, l'occasion est propice pour moi d'exprimer au nom de tous notre profonde reconnaissance au pays hôte, le Burkina Faso. Au nom de la Commission et des autres organes de l'Union, j'exprime solennellement toute notre gratitude aux hôtes autorités du Burkina Faso ainsi qu'au Conseil municipal de cette charmante ville de Ouagadougou, ciel des organes de l'Union pour l'hospitalité, la générosité et la fraternité dont il nous gratifie ici, chez nous, au Burkina. Je saisis l'occasion pour renouveler mes sensuels voeux de succès à son Excellence M. Rockmar Christian Caboret, président du Faso qui a été nommé à l'unanimité par ses pairs pour présider la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre Union. M. le président Ablaïdion, mesdames et messieurs les commissaires, je voudrais conclure mon propos sur une note d'espoir. Espoir que votre mandat qui démarre aujourd'hui puisse s'exercer dans un climat sécuritaire et un environnement sanitaire assigne deux défis majeurs que vit actuellement notre espace communautaire. Mesdames, messieurs, les membres du personnel, au fur et à mesure que je suis en train de lire ce message, une idée m'est venue. J'ai été le président de la commission de l'UMOA, j'ai eu une certaine autorité sur vous en cette qualité. Mais cette autorité certainement ne devrait pas m'autoriser à poser des actes qui peuvent blesser ou toucher à la dignité des uns et des autres. Et aujourd'hui où je vous quitte, je suis un être humain, je ne suis pas parfait. J'ai peut-être dû poser les actes qui ne font pas partie de la compétence et de l'autorité du président. si j'ai posé de tels actes et qui ont pu blesser ou toucher à la dignité des uns et des autres, que les consommés veuillent bien me parvenir. et sur ce mot que je dis au nom de mes collègues qui quittent le collège, je vous dis au revoir, bonne chance, vive le mois, vive l'intégration, je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage ST' 501